Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes prêts à être énervés, accablés et en colère. Nous allons parler d'un enfant adopté à plusieurs reprises qui finit par disparaître. Très vite, la question va se poser. Est-ce une disparition volontaire ou un homicide? Commençons l'enquête. Il y a des enfants qui, avant même de naître, jouent de malchance. Et c'est le cas pour Jalik, reine Walker. Alors que sa mère est enceinte, elle continue à prendre du crack, de la cocaïne et à boire de l'alcool. Du coup, lorsqu'il vient au monde le 2 août 1995, l'enfant en est déjà dépendant. Et cela va avoir des répercussions sur toute sa vie. Abandonné lorsqu'il a deux jours, il est placé en foyer. Malheureusement, jusqu'à ses 7 ans, il va vivre dans 6 familles d'adoption différentes. Déjà, quand en normal, il est difficile pour les enfants de trouver une famille qui va les garder, le cas de Jalik est encore pire. Car il est diagnostiqué comme souffrant d'un trouble réactionnel de l'attachement. C'est-à-dire qu'il a des difficultés à s'attacher aux personnes qui s'occupent de lui. Il peut ne pas forcément réagir si on essaye de le consoler, avoir des difficultés au niveau des relations sociales, mais aussi se montrer déprimé, irritable ou craintif. Donc, le fait de changer sans cesse de famille a des effets catastrophiques sur lui. De plus, comme il lui arrive d'avoir des accès de colère et parfois de violence, cela rend encore plus difficile son placement. Mais mis à part ça, c'est un garçon fort et vif qui aime jouer de la musique et aller cueillir des pommes. À partir de 1998, il va vivre pendant 4 ans avec Jodie et Larry Shawn. Selon eux, c'est un garçon très intelligent mais très perturbé. Le couple doit faire face à des crises de colère qui peuvent durer jusqu'à une heure. Mais cela ne les empêche pas de vouloir l'adopter en 2002 alors qu'il est âgé de 7 ans. Sauf qu'il va se passer quelque chose qui va leur faire annuler la demande d'adoption. Jalik va attaquer leur fille. C'est un point de non-retour et ils ne veulent plus de l'enfant. Mais la chance semble lui sourire puisque la même année, Stephen Kerr et Jocelyne McDonald décident de l'accueillir chez eux et en 2004, ils l'adoptent. Le couple a déjà 3 fils biologiques et une fille adoptive. De ce que j'ai lu, avant l'adoption de l'enfant, le couple vivait dans une maison avec le confort minimal. Mais une fois l'adoption de 2004, ils emménagent dans une maison totalement différente. Ils optent pour un mode de vie peu traditionnel par égard pour l'environnement. Ils sont maintenant dans une région rurale de New York, mais surtout, leur maison n'a pas l'eau courante, les seules toilettes sont à l'extérieur et l'électricité provient d'un générateur qui tourne pendant plusieurs heures par jour. Mais ce n'est pas tout. La famille dort ensemble dans une seule et unique pièce. Or, vu le trouble dont souffre Jalik, ses conditions de vie ne font qu'empirer son état. Il ne peut pas vraiment se sociabiliser puisqu'il est scolarisé à domicile. Ce que je trouve assez étonnant est que bien qu'il ait été diagnostiqué, il ne va jamais être suivi et personne ne lui a jamais donné un traitement pour au moins le soulager. Mais dans un article, j'ai lu qu'il avait eu un rendez-vous avec un thérapeute. Apparemment, il lui avait dit quelque chose qui avait tout de suite déclenché une enquête des services de protection de l'enfance. Le but étant de savoir si les enfants étaient en danger ou non. Mais il semble que l'enquête n'a rien donné puisque les caires gardent leurs enfants. Par contre, à partir de là, la relation entre Jalik et les autres membres de la famille se dégrade. Selon les parents, ses quatre frères et sœurs ont peur de lui. Le 23 octobre 2007, Stephen appelle la ligne téléphonique d'urgence afin d'expliquer que Jalik est devenu ingérable. Il aurait menacé un autre enfant lors d'un cours à domicile. Jocelyne ajoute avoir peur de lui et ne plus vouloir de l'adolescent dans leur maison. Stephen et Jocelyne affirment aux travailleurs sociaux vouloir annuler l'adoption et le renvoyer en famille d'accueil. Sauf que l'interlocuteur leur répond que ce n'est pas possible et propose à la place une prise en charge de répit. De ce que j'ai compris, c'est faire en sorte de placer Jalik pendant un moment dans une autre famille avant qu'il ne revienne vivre avec eux. Après cinq ans avec l'équerre, Jalik doit dire au revoir à sa famille. Il est à nouveau placé dans une famille d'accueil. Mais heureusement, c'est chez les personnes qui avaient déjà pris soin de lui. Après avoir passé une semaine chez eux, Stephen vient le récupérer le 1er novembre. Mais pas pour qu'il revienne vivre avec eux. Non, 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 non. Il vient le chercher pour l'emmener le lendemain matin dans une autre famille d'accueil. Imaginez cet enfant de 12 ans qui se fait rejeter et baloter de famille d'accueil en famille d'accueil. Dans la soirée, il est vu en train de dîner au Red Robin à la TAM. Puis, Stephen l'emmène jusqu'à la maison de ses grands-parents adoptifs. Ces derniers ne sont pas là. Du coup, ils ne sont que deux. Selon Stephen, s'ils dorment là, c'est parce que l'endroit est plus proche de la nouvelle maison d'accueil où il doit déposer Jalik. La nuit passe et lorsque Stephen se réveille le lendemain vers 7h30 et il ne trouve pas l'adolescent de 12 ans. Seulement une lettre posée sur la table de la cuisine. « Chers tous, je suis désolé pour tout. Je ne vous dérangerai plus. Au revoir, Jalik. » Stephen n'appelle pas tout de suite la police. Avant, il doit d'abord se doucher, puis faire les courses. C'est à 8h57 qu'il contacte les autorités afin de déclarer la disparition de Jalik. Il leur donne une description de ce que l'adolescent portait. Des baskets noires montantes, un jean bleu et un pullot vert molletonné jaune vif. Retenez bien cette description pour plus tard. Le même jour, des recherches sont entreprises afin de retrouver l'adolescent, mais sans résultat. Selon les enquêteurs, Jalik n'avait emporté avec lui ni argent ni carte de crédit. Quand Stephen est interrogé sur le déroulement des faits, il explique qu'une fois chez ses parents, il avait envoyé Jalik se coucher à 21h. Lui aussi était parti se coucher tôt et ne s'était réveillé que le lendemain. À 7h, il était allé voir Jalik dans une chambre et il semblait toujours dormir. Quelques minutes plus tard, il y était retourné pour le réveiller et c'est là qu'il s'était aperçu que l'adolescent n'était pas là et qu'en fait, il y avait des objets sous la couette pour faire croire qu'il était là. En plus de la note retrouvée dans la cuisine, il y avait aussi un morceau de papier avec le mot « Albanier ». Selon le chef de la police, cela ressemble au type de papier que peuvent utiliser les autostoppeurs au bord des routes. Jocelyne, la mère adoptive, n'est pas certaine qu'il soit toujours en vie. Au début, je l'ai interprétée comme une note de fugue. Mais plus tard dans la journée, vous tournez en rond. Où peut-il être ? J'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un geste sudère. C'est très effrayant de penser qu'il se serait fait du mal et que personne ne serait là pour l'aider. Elle explique à la police que Jalik avait déjà parlé de sauter la vie sans jamais rien faire en ce sens. Ajoutant qu'avant sa disparition, ils essayaient justement de lui trouver une aide psychiatrique. Croyez-le ou non, il est vraiment difficile de trouver des services dans cette région, affirme Jocelyne. Steven, lui, pense différemment. Quant au mot Albany, Jalik a deux demi-frères qui habitent là-bas. Il les avait rencontrés une seule fois lors d'une visite supervisée il y a environ deux ans et demi. Se pourrait-il que l'adolescent ait tenté de les rejoindre ? Les jours passent sans aucune nouvelle ni aucune piste. Le chef de la police est inquiet pour Jalik. Il fait froid, il a faim, il n'a pas d'argent, il ne s'est pas manifesté, ça me dérange. C'est pour cela que la police finit par indiquer que l'adolescent a dû être victime d'un acte criminel car il est presque impossible qu'un enfant de cet âge puisse survivre seul, dehors, avec ses températures. Le 4 novembre, les policiers font des recherches terrestres et aériennes afin de tenter de localiser Jalik, sans succès. De par la lettre, la police pense que Jalik a dû fuguer ou mettre fin à ses jours. Mais une autre théorie se profile rapidement. Le 6 novembre, les enquêteurs demandent à Steven et Jocelyne de passer au détecteur de mensonges. La mère accepte et le réussit au la main. Steven, lui, refuse de le faire, à plusieurs reprises. Puis, il prend un avocat et décline tout contact avec la police. Et c'est à partir de ce moment-là que les agents vont se concentrer sur l'homme. Et ils ne sont pas les seuls à le soupçonner. Barbara, la grand-mère adoptive de Jalik et la mère de Jocelyne, le soupçonne aussi d'être responsable de sa disparition. Elle pense qu'il lui a fait du mal la nuit où il n'était que deux et qu'il dissimule les faits. Elle donne même des informations assez inquiétantes. En effet, elle déclare que Steven a du mal à gérer ses propres accès de colère bien qu'il ait suivi des stages à ce sujet. Il y a eu des moments où il pouvait être extrêmement agressif envers les enfants. Jocelyne l'avait forcé par deux fois en 2007 à quitter le domicile familial. Barbara raconte qu'un jour, elle avait vu Steven se mettre en colère contre Jalik, le traîner dehors et le plonger à plusieurs reprises dans un ruisseau voisin. Après cela, Steven avait forcé l'enfant à écrire une lettre d'excuse et faire les tâches ménagères pendant un mois. Plusieurs anciens parents d'accueil soutiennent ces propos. Et il y a un témoignage que je trouve intéressant. Celui de Tom qui l'avait accueilli juste avant sa disparition. Il affirme qu'un jour, il avait vu Jalik écrire une lettre d'excuse pour le mal qu'il avait causé. Et ce n'était nul autre que Steven qui lui avait demandé de faire cela. La note laissée par Jalik était-elle cette fameuse lettre d'excuse ? Malheureusement, Tom ne le sait pas car il n'avait pas lu ce que l'adolescent avait écrit. Mais il a la conviction que c'était bien la même lettre. La famille Kerr, elle, a une toute autre hypothèse. Jalik s'était enfui afin d'aller vivre avec une famille afro-américaine ou un gang. Selon eux, l'enfant ne s'était jamais identifié comme métisse mais comme noir et il voulait être avec d'autres personnes comme lui et non plus être placé uniquement dans des familles blanches car il ne se sentait pas à sa place. Peu après la disparition de Jalik, Steven passe à la télévision. Je ne suis pas privé à beaucoup de l'investigation parce que les policiers travaillent encore sur l'assumption partiellement que j'ai fait quelque chose de mal. Steven s'est mis ou mis, mais vous savez, arrêtez de communiquer, vous aurez un attorney. C'est votre enfant qui est mis, vous savez, comment vous faites ça ? Jalik, si vous regardez ceci, il est libre de venir. Sachant qu'un mois après la disparition de Jalik, lui et sa famille ont déménagé dans le Vermont sans plus donner de nouvelles à personne. Plusieurs anciens parents d'accueil de Jalik et ses grands-parents maternels adoptifs créent un site internet afin de faire connaître la disparition de l'adolescent. Le 14 janvier 2008, la police désigne Steven Kerr comme une personne d'intérêt dans la disparition de Jalik. Le lendemain, elle récupère des images de caméras de vidéosurveillance. Dessus, on peut voir une camionnette dorée qui semble être celle de Steven. Et elle est à Greenwich. Le problème est que cela se déroule à minuit 16, le 2 novembre, alors qu'il avait dit ne jamais être sorti de la maison. Lorsque la police récupère les relevés téléphoniques de l'homme, elle se rend compte qu'il leur a aussi menti sur son trajet. Le soir du 1er novembre à 20h15, il avait reçu un appel sur son téléphone portable alors qu'il était en route pour la maison de ses parents. Et grâce à cet appel, la police sait précisément où il était. Il avait affirmé aux enquêteurs être devant le Harris Garage à Melrose, alors qu'en fait, il était à South Troy près de la Hudson River, un endroit connu pour être un lieu où on se débarrasse des corps. En plus, la personne qui l'avait appelée est interrogée et elle explique qu'elle avait trouvé Steven très agitée. Cela fait quand même beaucoup d'incohérences concernant le même homme. Les enquêteurs demandent à fouiller sa camionnette, mais ils refusent et s'en débarrassent peu après. Au vu de son comportement plus que suspect, les policiers lancent un appel à témoins afin d'obtenir des informations sur les allées et venues de Steven Kerr entre le 1er et le 2 novembre. Le 23 janvier, une lettre anonyme d'actylographier est envoyée à plusieurs médias locaux. Jalik, toujours en vie. J'avais besoin d'un fantassin pour cette guerre contre la drogue. Je l'ai ramassé sur la route 40, poste 30. Il va bien. Pas de mensonge. Il dit qu'il demande à sa maman et son papa. Qui est la famille Macaroni? Mon chat s'appelle Diamant? Pourquoi Franti crie-t-il au feu? N'essayez pas de regarder, nous ne sommes pas là. C'est assez incompréhensible comme texte, même pour les enquêteurs. Jalik possédait bien un chat nommé Diamant, mais pour ce qui est du reste, la signification n'est pas claire. La police demande donc à l'auteur de la lettre de donner plus d'informations, mais personne ne se manifestera. Ce qui n'étonne pas la police, puisqu'elle pense que c'était juste un moyen de diversion. En février 2008, une perquisition a lieu dans le domicile des parents de Steven. Un ordinateur ainsi qu'une machine à écrire sont saisis. Les policiers espèrent y trouver des preuves, notamment savoir si la machine à écrire avait été utilisée pour l'une des lettres. Malheureusement, cela ne leur permettra ni de prouver ni de réfuter cette hypothèse. Quelques jours après, l'équerre intente une action en justice contre le service de police affirmant avoir été détenue illégalement et que la perquisition était inappropriée. Ensuite, il va se passer quelque chose d'étrange. Le 10 juillet 2008, Barbara s'introduit dans la maison de Steven et Jocelyne. Elle va y trouver la veste jaune que Jalik portait le soir de sa disparition et avec laquelle, selon Steven, il avait fugué. Mais si tel est le cas, pourquoi cette veste se trouve-t-elle chez eux? Suite à cela, l'équerre l'accuse de les avoir cambriolé, ce à quoi elle plaide non coupable. Par contre, la police se rend chez le couple afin de récupérer la veste pour l'analyser. En 2012, la police reclasse l'affaire. Il ne s'agit plus d'une enquête sur un enfant disparu, mais d'un probable homicide. Au cours des années, les enquêteurs suivent des centaines de tuyaux et font énormément de recherches afin de retrouver l'adolescent, mais cela ne donne jamais rien. Ce qui est frustrant, même pour les enquêteurs, est que tout pointe vers Steven Kerr, mais sans preuve, ils ne peuvent rien faire. Quant à l'homme, il avait décidé de déménager avec sa famille dans le Vermont un mois après la disparition de Jalik. Pourtant, si l'adolescent avait fugué, il aurait pu revenir et il connaissait l'adresse. Je trouve cela vraiment bizarre que leur premier réflexe soit de quitter les lieux. Dans tous les cas, le couple Kerr nie toute implication dans sa disparition. La police, quant à elle, semble savoir avec certitude que Jalik est décédé et que Steven est une personne d'intérêt. Mais elle ne souhaite pas rendre publiques les preuves qui lui ont permis de se rendre à cette évidence. Tout ce que les enquêteurs indiquent est qu'il y a trop d'incohérences dans la version des faits de l'homme et qu'ils détiennent des preuves qui contredisent ce que Steven avait affirmé à la police, notamment concernant l'itinéraire qu'il avait emprunté avec Jalik. Pour eux, l'adolescent était mort quelque part entre Albany et Greenwich. Dix ans après sa disparition, en 2017, les fragments d'un crâne, semblant être celui d'un préadolescent, sont découverts le long de l'Hudson River. Les rumeurs vont bon train. Aurait-on enfin trouvé Jalik? Mais les résultats des tests sont sans appel. Le crâne appartient à un homme adulte. Le 29 juin 2022, la police fouille une zone boisée près de Springwood Manor à South Troy. C'est là que se trouvait Steven le fameux soir, contrairement à ce qu'il avait dit à la police. Et cette action est entreprise suite à de nouvelles informations en leur possession. Ce que je peux dire, c'est que nous travaillons activement sur cette affaire et que toute piste que nous recevons sera prise au sérieux et que nous enquêterons au mieux de nos capacités et apporterons toutes les ressources que nous jugerons nécessaires. Les recherches m'ont duré six heures. La police fait même appel à des plongeurs expérimentés, mais rien n'est trouvé. Comme je vous l'avais promis, c'est une affaire extrêmement frustrante. Car tout semble pointer vers une seule et unique personne, Steven Kerr. Ce ne sont là que des spéculations. Mais, voyant qu'ils ne pouvaient pas renvoyer l'enfant en famille d'adoption, n'auraient-ils pas essayé de s'en débarrasser définitivement ? Selon le couple, si le 1er novembre, Steven avait emmené Jalik chez ses parents, c'est parce qu'ils avaient peur que l'adolescent ne fasse du mal à leurs enfants. Et non, parce que c'était plus près de la nouvelle famille d'accueil. N'était-ce pas plutôt là une excuse afin de pouvoir disposer de lui sans aucun témoin ? En plus, l'homme n'a fait que mentir, refuser de passer le polygraphe et refuser qu'on fouille sa camionnette. Il a vraiment l'air du suspect idéal. Malheureusement, je doute que Jalik soit toujours en vie. Toute sa vie aura été faite d'abandon et de difficultés. J'espère sincèrement qu'un jour, on le retrouvera, si possible, en bonne santé. Comme toujours, je vous attends dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.